A New Delhi, pas question de trouver des poubelles jaunes, vertes ou bleues. Même si le gouvernement développe divers programmes de collecte, les ordures sont souvent déversées ça et là. Et comme tout a une valeur, un commerce de tri et de revente s'est organisé parallèlement. Les ramasseurs de la rue et les trieurs font partie des plus pauvres des pauvres. Pas de scolarité, pas de jouets, toute leur vie se passe dans les ordures. Mais pas de temps perdu dans les transports, car ils vivent là où ils travaillent. Là, on est en train de trier des plastiques. Nous les trions selon leur qualité. Tous ensemble, on gagne entre 150 et 200 roupies par jour, à peine 3 euros. Nous trouvons cela étonnant que ces choses triées ici repartent quelque part. Et pourtant, ces déchets partent vers de nouveaux horizons. Une deuxième vie, parfois surprenante. Anita Aoudja est créatrice d'accessoires de mode. En étude d'un projet de recyclage, elle est amenée à travailler avec les ramasseurs d'ordures. Touchée par leurs conditions, elle crée l'ONG Conserve, développant de nombreux emplois pour eux. La bonne chose avec le plastique, c'est qu'il peut être complètement nettoyé. Alors vous n'avez pas besoin de fabriquer du nouveau plastique. Il suffit de réutiliser celui-ci. Et avec un système sophistiqué de tri, on peut faire plein de produits. Alors pourquoi ne pas utiliser ce que nous avons, au lieu de le laisser dans les décharges et gâcher la nature ? Pourquoi ne pas les réutiliser ? Ici, nous sommes dans une unité de lavage. Le sac plastique arrive ici chaque matin. C'est une de nos ouvrières. Elle a séparé les sacs en plusieurs paquets. Et après, ils sont empilés. Ces femmes-là coupent les poignées. C'est plus facile à laver ensuite. Après, ils sont lavés. Puis on les plonge dans cette bassine avec des herbes. Ça leur donne un aspect neuf au toucher. Maintenant, ils sont prêts pour aller sécher. À l'origine, je voulais mener un projet avec des femmes. Mais les femmes préféraient que les emplois aillent à leur mari plutôt qu'à elles. Parce que sinon, elles allaient être battues. Alors j'ai dit, bon, ok, on garde les maris. Mais plusieurs mois après, les femmes sont venues. On a besoin de travailler, prenez-nous aussi. C'est plus que des employés. Nous partageons tout. Aujourd'hui, il y a environ 300 hommes et femmes impliqués dans le projet. Avant, Sunita travaillait dans les dépotoirs. Elle est employée par Conserve depuis 6 ans et gagne 3500 roupies par mois, 54 euros. Ça ne résout pas tous les problèmes. Mais j'arrive à régler les dépenses de la maison, éduquer mes enfants. C'est ça, subvenir à mes besoins. Mais je n'arrive pas à épargner, car il y a des dépenses qui continuent. Mon plus grand défi a été de les faire s'asseoir sur ces chaises. Elles avaient l'habitude de s'asseoir sur le sol. Et c'est ancré depuis des générations, le fait qu'elles ne puissent pas s'asseoir sur des chaises. Parce que nous avons un problème de système de caste ici. Et ces femmes ont l'habitude d'être discriminées. Ici, elles ont un salaire régulier, un certain respect. Elles sont complètement en sécurité dans notre unité. Il n'y a pas d'abus sexuels ou de problèmes de drogue. Grâce à cette initiation, elles deviennent en quelque sorte des leaders dans leurs propres groupes. Dans les différents langages indiens, il n'y a pas de termes pour chaque couleur. Alors on a décidé de créer un autre langage basé sur Bollywood. Parce que Bollywood, tout le monde connaît en Inde. Tout le monde connaît les acteurs, les chanteurs. Alors on a décidé de nommer chaque couleur en fonction d'une star. Cet acteur est très populaire. Il s'appelle Shalok Khan. Il porte toujours des habits de ce noir-là. Alors c'est dans ce carton qu'on met tous les plastiques noirs. Le bleu, c'est Karina Kapoor. Ça correspond à un bleu électrique. Je pense que c'est une des réelles beautés du projet, de créer du langage. Une fois lavé, les plastiques rejoignent une unité de transformation, un lieu tenu secret, quelque part dans des lits. A force de recherche, Anita a mis au point un procédé révolutionnaire qui utilise la chaleur et la pression. Mais nous n'en saurons pas plus, car Conserve est en attente du brevet déposé. Et en nous dévoilant leurs secrets aujourd'hui, ils risqueraient de se faire voler leurs idées. La machine a été en grande partie fabriquée par son mari, Shalab, qui est ingénieur. Un jour, je me souviens, elle est arrivée dans mon bureau avec une petite feuille de plastique. Je l'ai regardée et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. « Shalab, regarde, c'est bon, ça va marcher. » J'ai vu comme ses yeux brillaient, il me montrait qu'elle était convaincue. Et je savais que je devais la soutenir. Ce procédé est définitivement plus respectueux de l'environnement que le recyclage habituel. Une plastique est transformée en granules pour être injectée dans des moules et des colorants. Nous ne faisons pas cela. Notre procédé est respectueux de l'environnement. « Nous transformons environ 60 tonnes de plastique par an, mais nous aimerions augmenter la production. Nous attendons impatiemment d'avoir le brevet. » Le plastique transformé arrive sous forme de grandes feuilles dans les ateliers de fabrication, comme ici, dans cette unité de Côtelas, où une trentaine d'ouvriers confectionnent des sacs à main. Toutes les couleurs sont celles des sacs plastiques originaux. « Musique de générique » Au gré de l'évolution de Conserve, les unités de fabrication se sont multipliées dans de nombreux quartiers. Un des souhaits d'Anita serait de pouvoir centraliser le travail dans une usine. « Dans ce quartier, les femmes travaillent chez elles, à la maison. De notre côté, nous traitons beaucoup de déchets. Alors on a décidé de donner à ces femmes de jolis matériaux, issus des déchets que nous recyclons. Ici, il y a un millier de femmes dans leur maison, qui font de jolis objets, des tapis, et toutes sortes de choses. Conserve est rentable depuis deux ans. C'est pour ça que nos projets sociaux ont pris tant d'importance. Avec ces bénéfices, Conserve développe divers programmes, de soutien aux écoles, d'assurance, de protection de santé également. « Quand j'ai commencé le projet, je n'étais pas sûre qu'il soit accepté, parce que ça venait des poubelles indiennes. Et à cause de notre système de castes, les Indiens ne touchent pas les ordures. C'est depuis toujours réservé aux castes inférieurs, les ordures. Donc je ne pouvais pas imaginer quelqu'un porter fièrement un sac fait à base d'ordures. C'est une de mes audaces de pouvoir dire aujourd'hui, « Oui, c'est recyclé. C'est fait à partir de plastique qui vient de la rue. Nous sommes impliqués avec des ramasseurs d'ordures. Nous travaillons avec des intouchables. Ça a été tout un parcours pour moi. » 100% des pièces sont exportées. 70 à 80 000 pièces par an. Exportées vers les principaux pays européens et les USA. « Ce sac-là revient à 7 euros et il peut être vendu 35 euros, jusque 40 en France. Ils ont beaucoup de frais généraux. » « Je ne trouverais pas de sens à faire du design s'il n'y avait pas tous ces gens à qui je sers. » « Tout ce que l'on voit ici va devenir une nouvelle chose. Mais tous ces déchets en plastique, une fois transformés en nouveaux objets, vont finir par revenir ici. » « Revenir ici, pour mieux repartir encore. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada